On a cru pendant longtemps que les poules ou les poulets n'étaient pas intelligents, sans doute parce que ça arrange aussi les gens. En fait, quand on fait des études scientifiques et qu'on les étudie de la même façon qu'on l'a fait depuis longtemps pour d'autres animaux considérés comme intelligents, si on va leur poser les mêmes tests qu'on ferait pour des mammifères, voire pour des singes ou pour des oiseaux comme les corvidés, on s'aperçoit qu'on a aussi des capacités cognitives qui sont élaborées chez les poules. Les poules font de l'enseignement vis-à-vis de leurs poussins, ce qui est assez rare dans le monde animal en fait. On a beaucoup d'animaux qui apprennent en observant leurs congénères, mais souvent le congénère fait quelque chose sans se soucier de l'autre, sans modifier son comportement pour enseigner à l'autre. C'est simplement la capacité d'observation, d'imitation, qui va permettre aux animaux d'apprendre les uns des autres. Alors que la poule va véritablement faire de l'enseignement vis-à-vis de ses poussins pour leur apprendre ce qui est bon à manger ou pas, pour le tester en laboratoire, on apprend aux poules qu'un type de nourriture qu'on a colorée en rouge par exemple n'est pas bonne à manger, alors que la même nourriture colorée en bleu est bonne à manger. Donc la nourriture colorée en rouge, on aura mis de la quinine dedans, qui la rend amère, et on a le même type de nourriture colorée en bleu, sans quinine, donc bonne à manger. Donc on laisse simplement la poule goûter et expérimenter, évidemment très rapidement elle laisse de côté la nourriture rouge et elle mange la bleue. Et ensuite on va la mettre en présence de ses poussins, et pour les poussins en fait on aura mis de la quinine nulle part, donc la nourriture bleue comme la rouge sont bonnes à manger du point de vue du poussin. Évidemment la poule ne le sait pas, donc elle voit son poussin soit qui mange quelque chose dont elle sait que c'est bon, soit qui mange la nourriture rouge dont elle sait que ça a un mauvais goût, et donc potentiellement elle veut le prévenir que c'est pas bon à manger. Et on va voir que dans ces circonstances-là, elle va pousser plus de cris d'appel à la nourriture, elle va ostensiblement manger la bonne nourriture elle-même, en poussant des cris, en grattant le sol, etc., pour attirer l'attention du poussin. Donc elle modifie vraiment son comportement pour essayer de prévenir son poussin qu'il faut manger telle nourriture et pas telle autre. Et les poussins vont apprendre énormément, déjà dans l'œuf et puis par la suite, grâce à la vocalisation de leur mère, avec qu'est-ce qu'il faut manger, où s'abriter, de quoi il faut avoir peur, et ainsi de suite. Donc c'est une relation qui normalement est très forte et très importante, aussi bien pour apprendre à se comporter vis-à-vis de l'environnement que vis-à-vis du milieu social, donc par rapport aux relations avec les congénères, etc. Il est certain que c'est aussi une source de souffrance pour les animaux de ne pas pouvoir réaliser ces comportements-là, donc pour les poussins d'être privés d'une relation avec leur mère et pour les poules de jamais avoir la possibilité de pouvoir élever des poussins. Sous-titrage ST' 501